Bonne nouvelle fois, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire, merci d'être présente. Aujourd'hui, je suis, comme je vous le disais, avec Jean-Baptiste Everen de Authentic, qui vont vous présenter les nouveautés de l'outil OpenEdit. Avant de débuter le webinaire, j'aimerais juste vous rappeler, lorsque vous voulez vous poser des questions, d'utiliser le produit qui s'appelle Q&R pour les questions-réponses. Donc, bien utiliser cet outil, parce que ce sera un vrai outil suivi pour nous pour qu'on puisse répondre à toutes les questions. Donc, maintenant, je vous laisse la parole et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup, Laurie. Bonjour à toutes et tous. Je vous remercie de prendre un moment, ce tout début de printemps, pour découvrir ou redécouvrir notre outil OpenEdit et ses nouveautés désignes 2024. Alors, je vais, sans plus attendre, partager mon écran. Est-ce que c'est tout bon pour le partage ? Oui, c'est bon. C'est bon ? Parfait. Donc, on se réunit aujourd'hui pour vous présenter les nouveautés de notre outil OpenEdit. On va prendre une grosse demi-heure pour vous présenter l'outil ainsi que les nouvelles fonctionnalités. On va commencer, bien sûr, par se présenter rapidement. Et puis, ensuite, on redécouvrira l'outil au travers des campagnes de collecte d'informations touristiques, avant de se plonger dans des cas d'usage un peu plus spécifiques autour de la collecte des adhésions, de la saisie et l'émission de factures dans l'outil, et enfin de la collecte des disponibilités. Bien sûr, vous pouvez poser des questions tout au long de ce webinaire. Dans la mesure du possible, on essaiera d'y répondre de manière groupée. mais s'il y a des questions sur lesquelles il faut qu'on réponde à chaud, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique dédiée de l'outil. Et on fera de toute façon un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Pour commencer, donc, une très rapide introduction sur qui nous sommes. Donc, Authentic, c'est une société qui a un peu plus de 10 ans. Nous sommes spécialisés dans le développement de solutions métiers pour les acteurs du tourisme. On a développé, dans le cadre de notre activité, plusieurs briques avec le réseau AppiDae, que vous avez peut-être déjà utilisé, puisque vous pouvez citer, par exemple, les widgets AppiDae, AppiDae Photo, le métier horaire, ou encore des outils déployés par la région Verdonald, comme le dispositif Partirici, ou la plateforme de suivi de la qualité de la donnée. Par contre, aujourd'hui, on est là. Pour parler de notre outil OpenEdit, qui est un outil qui a venu le jour il y a à peu près 4 ans, et qui, donc, fait l'objet de mises à jour régulières. Et c'est pour ça qu'on va vous présenter tout ça aujourd'hui. Notre outil OpenEdit, on a la chance de l'avoir déployé dans pas mal de territoires. On est forcément ravis de ça, notamment parce que c'est un outil qui, depuis le début, est construit pour et avec les offices de tourisme. Et donc, c'est important qu'on ait des utilisatrices et des utilisateurs, puisque c'est ce qui nous permet aussi, en fonction de vos retours, de faire évoluer l'outil dans le bon sens. Dans les grandes lignes, donc concrètement, OpenEdit, qu'est-ce que c'est ? OpenEdit, donc, c'est un outil clé en main auquel vous accédez par le biais de votre navigateur web. Vous vous y connectez avec votre compte ApiDAe. Et à partir de là, vous pouvez collecter différents types d'informations, que ce soit des informations touristiques, des adhésions ou des partenariats, ou bien des disponibilités. Ça, ce sont vraiment les trois grandes facettes de l'outil. On verra que l'outil peut aussi émettre des factures. Et on va regarder tout ça plus en détail dès maintenant, en commençant par les campagnes. C'est avec mes collègues d'informations touristiques. Et donc, c'est ma collègue Vérane qui va vous présenter cette partie. Allez, je prends le temps de partager l'écran. Je te pique la main, du coup, Jean-Baptiste. Je te donne la main. Normalement, ça doit être tout bon. Alors, moi, effectivement, je vais vous parler un petit peu du premier type de campagne qu'il est possible de faire dans Openedit, à savoir les collectes d'informations touristiques. Donc, déjà, pour démarrer une nouvelle campagne, vous allez avoir le choix de partir soit d'une page blanche, soit de repartir d'une de vos anciennes campagnes, si vous en avez déjà, soit à partir d'un modèle, puisque l'application est fournie avec des modèles par défaut, ou si vous utilisez déjà Happy Day Form, l'extranet ou les questionnaires Word, on va personnaliser ces modèles pour qu'ils collent au mieux de ce que vous avez. Pour la démo, moi, je vais partir d'une feuille blanche. Donc, je vais juste créer une nouvelle campagne de mise à jour des informations touristiques et je vais me laisser guider par l'outil. Donc, je vais donner forcément un petit nom à ma campagne et je vais attaquer la configuration par la planification de la campagne. Donc, ici, j'ai une date de début, une date de fin. Ça, ça va conditionner l'accès au formulaire de mise à jour pour les sociopros, tout simplement, sachant que je peux ne pas mettre de date de fin. Une campagne peut vivre aussi longtemps que nécessaire. Je vais pouvoir planifier aussi des relances automatiques. Donc, ça, pour aller re-solliciter les sociopros qui tarderaient à répondre à vos demandes de mise à jour. Donc, en fonction de votre organisation, vous allez pouvoir choisir des dates précises ou utiliser le système de relance périodique pour automatiser des relances toutes les semaines, tous les mois, etc. Petite option pour les relances, vous pouvez choisir de les envoyer uniquement aux sociopros qui auraient déjà au moins reçu une première invitation à mettre à jour leurs infos ou alors à tous les sociopros dont le formulaire n'est pas finalisé. Cette petite option, elle a l'intérêt d'automatiser les envois au cas où vous ajoutiez de nouvelles fiches Happy Day dans la campagne après l'avoir lancée. Ensuite, on passe sur les offres qui doivent être ciblées par la campagne. Donc, deux possibilités. Soit vous utilisez des offres qui sont déjà existantes dans Happy Day, soit vous utilisez des offres qui n'existent pas dans Happy Day. Donc, cette fonctionnalité de saisie de nouvelles offres, elle va vous permettre notamment d'envoyer un questionnaire de mise à jour à un nouveau prestataire en créant en parallèle la fiche dans Happy Day. Donc, pour ça, vous avez deux options ici. Soit on envoie directement un formulaire vierge au prestataire et au moment où il le validera, on créera la fiche dans Happy Day à partir des infos qu'il a renseignées. Soit on fait l'inverse, on crée la coquille vide dans Happy Day à partir des deux ou trois petites infos qu'on a glanées ici et on enverra le questionnaire au prestataire après. Bon, la plupart du temps, on va évidemment utiliser des offres qui sont déjà présentes dans Happy Day. Donc là, c'est tout bêtement, enfin, c'est très simple puisque Open Edit et Happy Day sont synchronisés à l'aide d'un projet de diffusion, tout ce qu'il y a de plus classique. où vous allez pouvoir venir sélectionner la ou les sélections du projet qui vont bien pour la campagne directement dans un sélecteur. Si votre sélection est trop large, vous pouvez encore venir cibler ici, soit sur un type d'objet ou directement, pourquoi pas, sur une offre en particulier. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va s'attaquer à la configuration des formulaires en eux-mêmes. Donc, comment le Sociopro va avoir accès au formulaire de mise à jour et qu'est-ce qu'on va lui demander de saisir. Donc, deux possibilités pour l'accès au formulaire. Soit on va utiliser un formulaire de mise à jour simplifié, standardisé, comme celui que vous voyez ici aux couleurs de Vaison Ventoux. Soit vous allez pouvoir décider de donner accès à la modification des infos directement sur votre site de destination. Et c'est le choix qu'a fait au budget tourisme où on voit ici que le Sociopro peut avoir accès directement à la saisie sur le site. L'intérêt, c'est que c'est un peu plus immersif pour le Sociopro. Il peut voir directement de quelle façon vous utilisez ces données. C'est un peu plus vivant. Je reviens à la configuration de mon formulaire. Ici, vous avez une petite option qui est pour les liens réutilisables. En fait, ça permet à ce que le Sociopro puisse revenir à n'importe quel moment sur son formulaire. Le lien sera toujours actif. Enfin, une autre option ici, si vous utilisez dans Happy Daae la fonctionnalité de suivi des enquêtes, vous allez pouvoir demander à OpenEdit de venir mettre à jour l'info sur les fiches. Donc, comme dans Happy Daae, on va simplement sélectionner une année et le type d'enquête qu'on veut mettre à jour. Ensuite, on s'attaque au champ de saisie qu'on va intégrer dans le formulaire. Là, c'est tout bête. On a un sélecteur qui nous permet d'aller chercher dans les centaines de champs présents dans Happy Daae. Et au-delà des champs communs à tous, bien sûr, vous allez aussi pouvoir intégrer au formulaire, si vous en avez besoin, vos descriptifs privés ou vos critères internes. Donc, ici, je vais ajouter, par exemple, un descriptif. Je vais ajouter les types de clientèle, pourquoi pas. Je vais ajouter les ouvertures et je vais choisir le multi-horaire. Peut-être les images aussi. Et puis, je vais ajouter un champ personnalisé parce que j'ai envie de demander à mes sociopros s'ils ont autre chose à nous dire. Voilà. Donc, vous voyez que pour chaque champ que j'ajoute, je peux en modifier le libellé. C'est ce que je viens de faire ici. Je peux ajouter un texte d'aide à la saisie. Donc, pour préciser, par exemple, le fameux nombre de caractères pour le descriptif court. Je peux, bien sûr, aller mettre à jour dans toutes les langues qui existent dans Apidae et évidemment dans tous les aspects si vous les utilisez. Dernier point, si je le souhaite, je peux rendre des champs obligatoires à la saisie pour le sociopro. Sur les champs qui exploitent des éléments de référence comme les types de clientèle ici, vous allez pouvoir définir si vous laissez l'accès à tous les critères disponibles dans le champ ou si vous voulez limiter l'accès, limiter la saisie uniquement à certains d'entre eux. Une fois que notre formulaire est construit, on a tous nos champs, on va s'attacher à la configuration des envois de notifications. Donc, la première chose, on va pouvoir définir qui est l'expéditeur de la campagne. Donc là, vous avez tous les utilisateurs de votre équipe et vous n'avez qu'à choisir la bonne personne. Et ensuite, on va choisir à qui OpenEdit va devoir envoyer les notifications. Donc pour ça, vous avez encore plusieurs options. Vous voyez qu'on peut s'adresser soit aux contacts référents, soit aux autres contacts, soit aux moyens de communication. Et OpenEdit peut aller chercher ces infos soit sur les fiches, soit sur les entités de gestion. Donc là, c'est vraiment en fonction de vos campagnes et aussi simplement en fonction de vos habitudes de saisie, vous pourrez choisir ce qui est le mieux pour vous. Petite option pour les envois de mail, si vous le souhaitez, si vous pouvez permettre de regrouper les offres par destinataire. Ça, ça va permettre, par exemple, dans le cas où vous avez un prestataire qui a plusieurs fiches, par exemple, un prestataire de multiactivité, on va intégrer tous les formulaires dans un seul envoi pour éviter de multiplier les notifications. Je passe un petit peu rapidement sur le mail de notification en lui-même et évidemment, vous pouvez le personnaliser, que ce soit l'objet ou le contenu. On viendra ajouter les liens vers les formulaires automatiquement à l'endroit où vous le souhaitez dans le texte que vous rédigerez. Vous pouvez évidemment ajouter une signature si vous en avez besoin et puis dernière petite option des campagnes, vous pouvez profiter de l'envoi de votre campagne pour envoyer aussi les conditions d'adhésion à PDAE. Donc ça, ça va vous permettre d'être dans les clous en ce qui concerne le RGPD et les droits de diffusion des informations qu'on vous fournit. Donc tout simplement, ici, vous allez pareil, avoir une notification que vous pouvez personnaliser. Les sociopros vont avoir un lien pour accéder aux documents et ils vont pouvoir le signer en ligne. Et évidemment, tout est retracé dans Openedit. Voilà, j'ai terminé la configuration d'une campagne de collecte de mise à jour. Donc vous voyez que ça peut aller vite. J'ai plus qu'à valider la création. Et puis pour la suite de la démo, je vais repasser la main à Jean-Baptiste. Merci, Véran. Alors, hop, je rebasque sur mon écran. Ok. Donc effectivement, Véran vous a montré comment on pouvait paramétrer une campagne de collecte des informations touristiques. Ici, on a un autre exemple de campagne de mise à jour des infos touristiques avec quelques informations renseignées. En fait, on a différentes informations sur ce tableau de bord qui vont vous permettre de suivre la campagne et donc de la gérer plus facilement. On a donc des informations déjà sur le cycle de vie avec l'historique de ce qui s'est passé, la possibilité de relancer si besoin, la campagne, au-delà des relances automatiques dont Véran nous a parlé. Vous avez un résumé de l'audience de la campagne avec aussi la possibilité de l'actualiser, notamment si vous avez, par exemple, mis à jour vos sélections qui alimentent la campagne. Et puis, il y a toute une partie relative aux envois d'email puisque, comme vous le savez, quand on envoie comme ça des emails via des campagnes, c'est important qu'ils ne terminent pas dans les spams de vos destinataires. Donc, on a intégré directement dans l'outil un outil de test qui vous permet vraiment de valider l'email de votre campagne avant de l'envoyer. C'est un outil qui est automatique et qui vous permet de mettre une note sur 10 et donc de vérifier que... d'estimer un peu le risque de finir dans les spams. Là, on a une note de 8,4 sur 10. C'est déjà pas si mal. Et aussi, voilà, si le paramétrage est fait comme il faut, vous pouvez facilement vous approcher des 10 sur 10. On a aussi, bien sûr, des informations sur les réponses avec la possibilité d'exporter les formulaires et les réponses au format Excel depuis la campagne. Juste en dessous, on a une barre de progression qui indique un petit peu justement l'avancement de la campagne. de lutter et de pouvoir voir un petit peu rapidement où est-ce que vous en êtes. Et puis, donc, en dessous, vous avez un détail un peu plus poussé de la campagne avec chacun des formulaires. Et pour chacun d'entre eux, vous avez un historique qui est affiché. La possibilité, bien sûr, d'accéder aux formulaires eux-mêmes pour, si besoin d'édifier les choses, ou intervenir en support auprès de vos sociopro. Et enfin, on peut également visualiser ce qui se passe au niveau de la transmission avec ApiDae, puisque l'outil, donc, vous l'aurez compris, collecte automatiquement les saisies de vos sociopro et les transmet dans ApiDae directement sous forme de brouillon pour que vous puissiez les valider directement depuis votre espace ApiDae. À ce titre, l'introduction du temps réel au niveau de la plateforme ApiDae, il nous permet, donc, justement, de détecter ces validations de brouillon plus facilement, puisque, avec le temps réel, donc, quand vous validez un brouillon, on va en être informé automatiquement en temps réel. Donc, on pourra clôturer la saisie dans OpenEdit de manière plus efficace. Ceci, donc, termine la partie autour de la collecte des informations touristiques. Donc, l'idée, c'était de vous représenter un petit peu l'outil par ce biais. On va maintenant se pencher plus spécifiquement sur des cas d'usage autres, et à commencer par la dématérialisation d'une collecte d'adhésion ou de partenariat en fonction des termes que vous utilisez dans votre structure. Donc, pour cela, on va voir que on repasse, bien sûr, par des campagnes au sein des outils. Alors, les campagnes, donc, la collecte d'adhésion de partenariat au niveau de vos structures, ça passe souvent par l'établissement d'une grille d'adhésion de partenariat avec souvent des formules, des options, des différents types de services que vous souhaitez proposer à vos sociopro. Donc, au niveau d'OpenEdit, tout ça, ça va passer par une nouvelle rubrique qui s'appelle le catalogue, en fait. Et ce catalogue, il est là pour vous permettre justement de renseigner, de paramétrer les différents produits, services, options que vous souhaitez proposer. Si on regarde un peu plus en détail comment ça se passe, vous avez donc un produit qui est donc un libellé que vous pouvez personnaliser. Vous allez pouvoir créer des groupes de produits, gérer des dates de début et de fin. Et puis, bien sûr, paramétrer tous les tarifs applicables à ce produit, soit par le biais d'un tarif de base avec un taux de TVA applicable, puisque en fonction de vos différents cas de figure, certains éléments peuvent être soumis à la TVA et d'autres non. Et puis, vous allez pouvoir préciser des tarifs complémentaires, comme par exemple, pour le cas d'un hôtel, un tarif un peu à l'unité en fonction du nombre de chambres, avec un tarif par chambre et, si besoin, des tarifs planchers et des plafonds, si ça fait partie de notre stratégie tarifaire. Et donc, tout ça va vous permettre vraiment de définir vos grilles tarifaires, sachant que, pour éviter à vos socios pros d'avoir un choix trop large dans vos formules, l'outil va vous permettre de préciser quelles sont les offres éligibles à chacun de vos produits. Typiquement, il y a une formule dédiée aux hôtels, vous allez pouvoir la cibler au niveau des hôtels et ensuite combiner un petit peu les différents critères, sélections, types objets dans Happy Day pour aller cibler précisément vos socios pros et faire en sorte qu'il n'est finalement qu'un choix assez limité et dédié à leur activité au niveau du formulaire. Si je reviens ici, donc ici, on a présaisi deux formules pour les hôtels en l'occurrence pour la démo et on a également saisi une option en encart publicitaire comme vous les proposez parfois avec en l'occurrence un tarif de base à zéro et par contre un tarif au choix en fonction de la durée d'affichage de une, deux, trois, quatre semaines. Bien sûr, on peut en rajouter d'autres si besoin et donc avec un tarif correspondant à chacune de ces durées. De la même façon, on a ici ciblé les hôtels en termes d'offres éligibles mais on peut tout à fait les cibler plus largement s'il y a besoin s'il y a d'autres types d'offres qui peuvent être éligibles. Une fois qu'on a renseigné cette grille d'adhésion au niveau du catalogue, on va créer une campagne comme l'a fait Véran juste avant. on va voir que les campagnes d'adhésion en fait elles sont en apparence très similaires aux campagnes de mise à jour. Si j'ouvre rapidement le formulaire, vous verrez que ça ressemble beaucoup. On a à nouveau des notions de emailing, de date, les offres à cibler. La spécificité, c'est que les campagnes d'adhésion vont cibler plutôt les entités juridiques puisque c'est celles qui vont être facturées et ça leur évitera de recevoir plusieurs formulaires d'adhésion quand c'est des entités qui gèrent plusieurs offres. On n'envoie qu'un seul formulaire avec la liste de toutes les offres et le choix de produits et de services disponibles pour chacune d'entre elles. Vous allez malgré tout pouvoir, si vous le souhaitez, collecter des informations auprès de ces entités. On va plutôt être sur des informations administratives, le nom de l'offre, le SIRET pour que vous en profitiez pour mettre à jour votre base d'entités juridiques. Et enfin, dans la partie adhésion, c'est la seule spécificité. Ici, vous allez pouvoir choisir quels sont les groupes de produits qu'on vient de renseigner dans le catalogue qui vont être proposés dans le cadre de cette campagne. Et on va aussi pouvoir personnaliser les différents encarts présents dans le formulaire, comme par exemple le texte correspondant à la fenêtre d'aide ou les textes de bienvenue des différentes étapes. Pour le reste, ça reste très similaire à ce que vous avez vu auparavant. Et donc, on va regarder un peu plus en détail ce que ça donne. Donc, si on va ouvrir un formulaire, voilà, le formulaire type d'une collecte d'adhésion va se présenter ainsi. On a donc un formulaire qui est en plusieurs étapes. Il y a donc des textes ici qu'on affiche qui sont les textes que vous pouvez personnaliser au niveau du formulaire de campagne. Et ensuite, on va pouvoir avancer dans le formulaire. Alors, si vous allez préciser des champs de collecte à PDAE, il y a une phase de collecte de données au niveau de l'entité avec ici ce qu'on avait mis, le SIRET, les contacts, etc. On passe la validation de cette étape et donc, on va arriver sur la partie vraiment de recueil de l'adhésion. Et donc là, on a les produits qui avaient été paramétrés dans le catalogue qui apparaissent avec finalement, donc ici, comme l'entité gère un hôtel, l'hôtel des trois canards, eh bien, donc, on va avoir deux packs proposés pour cet hôtel. Le pack hôtel standard dont le tarif s'affiche ici avec une chambre et puis le pack premium ici. Et donc, on peut faire varier le nombre de chambres. Le sociopro peut enseigner le nombre de chambres et le tarif ici se met à jour automatiquement. Et de la même façon, on avait défini une option en Carpub. Cette option va pouvoir être sélectionnée si l'hôtel souhaite améliorer la visibilité de son offre avec des durées d'affichage qui étaient celles qu'on avait préconfigurées et donc un prix qui se met à jour automatiquement également. Une fois que le sociopro a fait son choix, il peut passer à l'étape finale qui correspond à tous les éléments administratifs qui vont nous permettre d'établir un bon de commande et, si vous le souhaitez, une facture. il y a une partie d'engagement formel avec le fait de verser la somme et la validation des conditions générales de vente si vous en avez. Et enfin, on peut intégrer différents modes de paiement. Le mode, bien sûr, paiement en ligne, on est connecté à plusieurs terminaux de paiement en ligne et donc, c'est une solution qui est souvent plébiscitée quand elle est disponible au niveau de votre territoire. Et puis, bien sûr, sinon, autrement, par chèque, par virement ou par espèce avec une dernière phase de signature pour vraiment acter la fin de la saisie. Une fois qu'on est là, le Sociopro a terminé son adhésion. S'il a coché le paiement en ligne, il bascule directement sur son formulaire de paiement en ligne et il peut payer par carte bancaire dans la foulée, ce qui permet d'avoir vraiment quelque chose de très rapide. Si, en revanche, il est passé par d'autres moyens de paiement, on revient ici au niveau de la campagne. Donc, si on l'actualise, on voit que la campagne a bien pris en compte la saisie et à partir de là, l'adhésion figure dans votre liste d'adhésion. vous allez pouvoir y accéder et déjà prévisualiser ce que le Sociopro a renseigné en termes de saisie parce qu'il peut y avoir des erreurs même si on essaie vraiment de guider les prestataires, il peut y avoir des erreurs de saisie. s'il y a des erreurs de saisie, on essaie plutôt de les détecter avant d'éditer la facture. Mais s'il n'y a pas d'erreur, on peut éditer la facture et demander à l'outil de générer une facture suite à cette saisie. Cette phase d'édition de facture n'est pas obligatoire, on peut tout à fait la débrayer dans l'outil, c'est en fonction de votre organisation mais en tout cas si vous souhaitez éditer des factures avec Openedit, c'est tout à fait possible. Dans ce cas de figure-là, on a une facture qui est générée, qui reprend les éléments de la saisie et ensuite, si on imagine que vous recevez un chèque avec le montant attendu quelques jours plus tard, vous pouvez se passer donc ce règlement au statut réglé, éventuellement ajouter un commentaire si vous le souhaitez et vous allez pouvoir enregistrer l'adhésion et à partir de là, on va voir que l'outil, s'il constate que le montant est intégralement soldé, il génère une facture acquittée à la place de la facture initiale et il envoie cette facture acquittée automatiquement aux sociopro. Donc là, on a vu la chaîne complète de traitement des adhésions. En complément, on peut paramétrer l'outil pour déclencher des actions automatiques à l'issue des adhésions. Typiquement, là, on vient de percevoir un chèque et donc, on considère que l'adhésion est active, donc on va changer d'état, on va la passer au statut active et dans cette phase-là où vous passez votre adhésion au statut active, nous, on peut paramétrer des différentes actions pour vous automatisées comme par exemple le fait d'aller poser un critère interne dans Happy Day pour indiquer si c'est le moyen que vous utilisez pour identifier vos partenaires. On peut faire en sorte que l'outil mette le critère interne automatiquement pour vous. De la même façon, l'outil peut aussi aller envoyer un formulaire de mise à jour si vous voulez déclencher la collecte d'informations touristiques dont on a parlé juste avant, une fois que vous avez reçu le partenariat et valider le partenariat, on peut faire en sorte que le formulaire de mise à jour parte automatiquement dès que vous récupérez l'adhésion. Voilà pour la collecte des adhésions et des partenariats. On va passer au cas d'usage suivant qui est la saisie et l'émission de facture depuis OpenEdit. Ce cas d'usage est complémentaire à ce qu'on vient de voir. L'outil peut générer des factures dans le cadre de la collecte des adhésions. Ceci étant dit, il est possible que vous ayez des factures à générer par ailleurs parce que vous gérez de la diétrie ou vous vendez d'autres types de prestations ou de produits à l'office. Il y a un volet facturation qui est prévu pour ça qui va vous permettre de saisir des factures librement dans l'outil et ça aura l'avantage d'avoir une chaîne, une séquence de factures unique ce qui est souvent préférable d'un point de vue comptable. Pour saisir une facture dans l'outil, c'est très simple. Vous avez un module de saisie de facturation dans lequel vous allez pouvoir enseigner tous les éléments requis pour établir une facture. Soit c'est un nouveau contact, soit vous pouvez utiliser un contact existant. Dans ce cas-là, l'outil pré-rempli tous les champs et vous allez pouvoir par exemple collecter un paiement en espèces à l'accueil et au niveau de la facture, par exemple, on va insérer un libellé. Vous pouvez renseigner vraiment tous les éléments nécessaires à l'établissement de la facture et une fois que vous avez fait votre saisie, soit vous l'enregistrez comme un brouillon, ce qui vous permet de visualiser en amont de l'édition de la facture finale pour vérifier, soit vous souhaitez directement éditer la facture finale et dans ce cas-là, elle apparaît dans la liste de facture en attente de paiement. et si vous souhaitez, si vous collectez en fait un paiement et que donc vous souhaitez acquitter la facture, vous pouvez donc passer par la fonction d'enregistrement de paiement qui est pré-rempli avec le montant de la facture et cela permet donc d'avoir le paiement en statut réglé et une facture acquittée directement disponible. Voilà. Ça, c'est pour la partie donc facturation. Ce module, il vous permet de gérer des factures en dehors de celles des adhésions. Par ailleurs, il permet également de préparer la suite en termes de réglementation au niveau des factures puisque ce module-là va s'interfacer avec le portail public de facturation pour faire le reporting sur les factures qui sera obligatoire prochainement. Et puis, il permettra aussi de faire des exports dans les formats standards qui sont en train de se mettre en place, notamment le format FactureX qui est le standard reconnu par la France et l'Allemagne en la matière. Ça peut aussi vous permettre de faire des passerelles avec vos autres outils de facturation si vous en avez. pour terminer sur les cas d'usage spécifique, on va parler rapidement des disponibilités qui est le troisième type de campagne qu'on peut mener avec OpenEdit. En termes de création de campagne, on est à nouveau sur quelque chose de très similaire. La seule différence, c'est que bien sûr, il n'y a pas de champ à sélectionner ici. Je passe rapidement là-dessus. Par contre, la distinction se fait principalement sur les formulaires eux-mêmes puisqu'on va pouvoir ici renseigner des disponibilités. Concrètement, un formulaire de la disponibilité se présente ainsi. Vous avez la possibilité de préciser un nom, une capacité pour chaque hébergement, sachant que si on trouve une capacité dans RapidAE, on la pré-remplit. Ensuite, vient la partie vraiment spécifique à la collecte des dispos. Soit la personne, le socio pro, dispose déjà d'un calendrier partagé, que ce soit sur OpenSystem, Airbnb, Booking, etc. Dans ce cas-là, il peut renseigner directement son lien de calendrier et ça permettra à OpenEdit de synchroniser automatiquement les deux calendriers. soit, si ce n'est pas le cas, même si c'est de plus en plus rare, mais si ce n'est pas le cas, on a toujours possibilité d'aller renseigner de manière très simple des disponibilités ici, vers ce anim rouge occupé et on peut vraiment rapidement mettre à jour ce planning de manière très simple. l'objectif de ces disponibilités, c'est de pouvoir vous ensuite les exploiter. Au niveau de la campagne, on voit que vous pouvez suivre les différentes saisies, vous pouvez, comme l'évoquait Véran tout à l'heure, prévoir des relances régulières et en termes de diffusion, vous allez avoir trois canaux possibles. Le premier canal, ça va être un widget que vous pouvez mettre sur les fiches d'hébergement de votre site de destination. Ici, on a un exemple. Voilà, ici, le widget de disponibilité OpenEdit qui se présente de cette manière-là. Vous avez un planning avec la possibilité de sélectionner les différents plannings qui ont été renseignés. Et donc, pour la saisie de plusieurs plannings, on passe ici par ajouter un hébergement. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est par ce biais-là qu'on peut renseigner plusieurs plannings pour une seule offre. Il y a ce widget que vous pouvez mettre sur votre site web. Vous pouvez aussi intégrer, comme l'a fait ici l'Office du tourisme du Mac d'Annecy, une API que vous intégrez à votre moteur de recherche. Souvent, c'est une API qui est combinée avec les API OpenSystem, par exemple, pour aller récupérer vraiment toutes les offres disponibles et réservables sur votre territoire. Là, c'est un aspect qui est un peu plus technique, mais ce moteur de recherche-là typiquement utilise l'API OpenEdit. Et puis, le troisième mode d'utilisation de ces données, c'est ce que vous avez dans le menu disponibilité, dans lequel vous allez pouvoir récupérer des disponibilités typiquement quand vous êtes à l'accueil pour aller répondre à quelqu'un au téléphone ou quelqu'un à l'accueil et aller chercher directement dans votre base d'hébergement en fonction des disponibilités qui sont enseignées. Ces résultats-là, ils sont ensuite exportables soit au format Excel, on va le voir là, afin par exemple d'imprimer un résultat directement à l'accueil, soit au format PDF, pour imprimer, soit au format Excel pour réutiliser dans d'autres cadres. Sachant que, et je terminerai là-dessus sur les disponibilités, pour le coup, on est vraiment en teasing puisque ces fonctionnalités-là, c'est ce qui nous occupe en ce moment. Elles sont en train d'être revues de manière plus complète avec donc ce que je vous ai montré là va évoluer sous la forme que vous avez maintenant sous les yeux avec un taux de remplissage qui s'affiche, des taux de réponse, le nombre d'établissements, le nombre de lits et la possibilité d'avoir un planning complet au niveau de votre territoire pour pouvoir aussi répondre aux questions du type quels sont vos dispos la semaine du 8 avril, qu'est-ce qui reste comme émervement, etc. et de la même façon, le moteur de recherche évolue également puisque vous aurez quelque chose de plus visuel et interactif, de beaucoup plus simple aussi, ce qui vous permettra de faire des recherches de manière très rapide à l'accueil ou en tout cas dans des situations où il faut avoir une réponse rapide. Donc ça, c'est un petit teasing pour ce qui arrive dans les prochaines semaines sur l'outil. Je vois que l'heure tourne, je vais passer sur le dernier volet qui est le tarif de l'outil. Donc OpenEdit est présenté sous la forme de licences annuelles qui sont vraiment des licences clés en main. Chacune de ces licences est sans limite sur le nombre de campagnes, d'objets touristiques ou d'utilisateurs et donc les licences correspondent en fait à chacune des campagnes que vous pouvez créer, les types de campagnes. Donc soit vous collectez uniquement des informations touristiques et donc on est à 950 euros par an, soit vous connectez deux types de données donc on est à 1250, soit vous souhaitez collecter les trois types de données et on est à 1500 euros en taxes par an. En complément de ces différentes licences, il y a l'option facturation dont je parlais tout à l'heure qui est une option à 250 euros en taxes par an et qui finalement fonctionne indépendamment des campagnes pour le coup. elle est là pour vous permettre donc de renseigner librement des factures et de les émettre et de faire du e-reporting lorsque cela sera obligatoire. Dans le cadre du webinaire et promis cette fois que je termine là-dessus, si vous êtes inscrit au webinaire et que donc vous souscrivez une licence dans les deux mois qui viennent, vous pouvez donc bénéficier de 20% de réduction la première année sur votre abonnement. Je vous remercie pour votre attention et nous sommes disponibles pour vos questions. Je crois qu'il y a un petit sondage pour savoir si vous êtes intéressants. en attendant, si vous voulez, il y a des questions dans la partie questions-réponses si vous voulez y répondre. Oui. Je vois que Zeran a déjà répondu à certaines d'entre elles. J'ai répondu effectivement à Chloé qui nous demandait si en cas de nouveau partenaire, il était nécessaire de créer d'abord une fiche dans Happy Day avant d'avoyer une campagne. Comme je l'ai montré pendant la démo, on peut décider d'envoyer un questionnaire vierge et on créera au moment de la validation du questionnaire par le partenaire, on créera une fiche en parallèle dans Happy Day. La facturation est-il une option ? dans le pack pour la collecte des adhésions, tu viens d'en parler du coup ? Oui, voilà. Effectivement, c'est une option à part. la licence adhésion vous permet de générer toutes les factures en lien avec vos adhésions. Ça, c'est bien intégré dedans. La partie facturation, elle vient vraiment en complément pour les autres factures et toute la partie e-reporting dont on a parlé sur la plateforme, le portail public de facturation qui va remplacer Coruspo prochainement. Je vais peut-être répondre à Nina aussi. Effectivement, il y a pas mal de champs qu'on a fait évoluer pour améliorer les contrôles au niveau d'Happy Day, de saisie pour la transmission vers Happy Day. et il y a pas mal de champs qui permettent de saisir des nombres là où on attendait du texte ou inversement et qui ont été améliorés dans le cadre de cette nouvelle version. Tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui pour les personnes qui utilisent déjà l'outil, c'est des choses qui vont être déployées entre la fin de cette semaine et le début de semaine prochaine dans vos espaces en production. Alors, question de Nathalie. Alors, sur cet aspect de pagination, ça serait sûrement quelque chose à peut-être avoir ensemble, Nathalie. Je ne sais pas dans quel cadre vous êtes ramené à la page 1, mais c'est clairement quelque chose qui semble possible, effectivement. Il faudrait probablement qu'on voit ensemble dans quel cas de figure cela se produit. Alors, pour répondre à Chloé, effectivement, ici, compte tenu du temps imparti, on n'est pas rentré dans tous les détails du catalogue, mais effectivement, vous pouvez tout à fait prévoir un produit gratuit, donc avec un tarif à zéro, mais aussi paramétrer tout type de réduction. Et donc, de la même façon, les réductions seront applicables à certaines audiences uniquement. Ça peut être soit des réductions sur, par exemple, une entité qui a souscrit trois packs, soit c'est des réductions vraiment pied de facture de moins 10% si l'adhésion se fait avant telle date, par exemple. Il y a vraiment tous les cas de figure. Je dirais que, comme on a eu l'occasion d'intégrer des dizaines de grilles d'adhésion ces deux dernières années, c'est vrai que ça nous a permis de faire le plein de cas d'usage très différents et l'objectif de cette grille de ce catalogue, c'est vraiment que vous puissiez paramétrer chacune des réductions et des offres comme vous le faisiez auparavant par le biais de votre grille papier, entre guillemets, mais cette fois directement dans l'outil. Et pour répondre à la question sur la facture, si c'est une réduction qui s'applique au niveau des formules, elle est affichée juste après le bloc formule. Si c'est une réduction sur les options, elle est juste après le bloc options et si c'est une réduction qui est de facture globale, elle apparaît dans le bloc total à facturer. Là-dessus, on n'a pas spécialement innové, elle apparaît en gros au niveau de la rubrique où elle s'applique. On a Coralie et Lucia qui nous ont posé toutes les deux la même question dans le chat, à savoir s'il était possible de faire un lien dans le formulaire d'adhésion vers un PDF externe pour par exemple présenter leur offre ou mettre leur guide des adhérents. J'ai répondu que c'était possible. Voilà. et tu l'as tout à fait bien fait. C'est vrai que pareil, on n'a pas illustré ça ici mais c'est très fréquent effectivement qu'il y ait un guide de l'adhérent ou du partenaire qui soit inséré au niveau du formulaire et donc c'est bien prévu, vous pouvez le faire dans le bloc personnalisable qu'on a vu pendant la démo. Eh bien, je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Si jamais vous avez d'autres questions à poser concernant OpenEdit, n'hésitez pas à contacter les adresses de contact. Et puis, il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Il y aura une concrète présentation très claire. Et puis, merci à tous d'avoir parti à CIPER ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Ah ? On a une question de dernière minute parce qu'on a le temps encore, Laurie ? Allez, dernière minute. Alors oui, en plus, c'est quelque chose que je peux montrer facilement. Effectivement, quand vous avez collecté vos adhésions et que vous commencez à faire des relances en termes de paiement, dans la partie adhésion, vous pouvez ici, vous avez les possibilités de, par exemple, ici, cette adhésion qui est en relance de paiement, en attente de paiement, pardon, vous pouvez cocher la ligne ou les lignes concernées et ici, faire une relance et ça vous permettra d'envoyer un mail de relance de paiement avec la facture en attente de règlement pour faire en sorte que vous soyez réglé dans les temps. Donc, c'est bien prévu, oui. Merci, Jean-Baptiste. Merci à vous. Je te laisserai clôturer. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci à toutes et puis bonne journée et n'hésitez pas à contacter Jean-Baptiste ou Véran si vous avez des questions sur le sujet. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.